C'est la guerre. En ce moment, les magistrats sont vent debout contre le ministre de la Justice et garde des Sceaux, M. Eric Dupond-Moretti, qui était auparavant avocat, ça a son importance. On m'a dit en commentaire que cette affaire était compliquée à comprendre, et en effet, comme souvent, on ne connaît pas vraiment les griefs que font les contestataires contre le gouvernement. Donc, pourquoi ? Qu'est-ce que les magistrats reprochent au ministre de la Justice ? Pour qu'on soit bien d'accord, ici, quand je parlerai du parti Les Républicains, en fait, je vais dire RPR ou RPRLR, RPR étant le nom qu'a porté ce parti de 1976 à 2002. Parce qu'en réalité, tout ce qui est reproché à notre ministre de la Justice commence avec l'affaire Fillon. Alors, revenons à une époque où notre président était François Hollande, et où la campagne présidentielle battait son plein. François Fillon, candidat de la droite RPR à l'élection présidentielle, est le grand favori quand arrive un article du Canard enchaîné. Alors qu'une bonne partie de son image était forgée sur l'honnêteté qu'il revendiquait, le journal satirique assure que la femme de François Fillon serait rémunérée pour des choses qu'elle ne fait pas, c'est ce qu'on appellerait dans ce cas-là un emploi fictif, si c'est confirmé. Alors, je dis si c'est confirmé parce que pour l'instant, l'affaire est encore en cours. Le 29 juin 2020, François Fillon et Pénélope Fillon ont été jugés coupables, mais vu qu'ils ont fait appel, il y aura un second procès. Il n'empêche qu'à l'époque, ça a fait grand bruit, et encore aujourd'hui, on en ressent un peu les secousses. La droite RPR a tenu à défendre son candidat jusqu'au bout, et son score à l'élection a été plutôt haut. Même s'il n'accède pas au second tour de l'élection, il n'était vraiment pas loin, et en fait c'est dû à une stratégie que certains adoptent encore aujourd'hui, c'est-à-dire taper sur les magistrats en général, et sur le parquet national financier en particulier. Le parquet national financier, on y vient, on le réduit d'ailleurs en PNF, c'est une institution récente. Elle date de 2014, juste après l'affaire Cahuzag, vous savez, c'est ce ministre du budget qui cachait de l'argent à l'étranger. C'est un parquet, donc des procureurs, qui ont comme spécialité la délinquance financière, et qui, en fait avec leur pouvoir de procureur, peuvent lancer des poursuites contre une ou plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle une enquête préliminaire. Et c'est là que la situation se complique, parce que dans cette affaire, il y a un gros manque de clarté, qui est dû à des problèmes que j'ai déjà évoqués, les problèmes de la justice en général, et des procureurs en particulier. Ce sont les énormes problèmes de lien entre le gouvernement et le président d'un côté, et la justice de l'autre. Alors, on a surtout l'article 5 de l'ordonnance de 58, qui donne le statut des magistrats, qui nous dit, je cite, « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique, et sous l'autorité du garde des Sceaux, ministre de la justice. » Et donc, qu'un candidat RPR soit attaqué par le PNF, qui a été créé par leur rival historique, le Parti Socialiste, un parquet qui est soumis à l'autorité d'un ministre de la justice et garde des Sceaux de ce même Parti Socialiste, eh bien, pour le RPR, c'est un coup monté. On parle de boule puante, d'affaires qui volent la présidentielle aux Français, et la vindicte du RPR sur le PNF n'est vraiment pas terminée, même aujourd'hui, il y a pas mal de rebondissements, dont l'affaire Dupond-Moretti. On a aussi eu, du coup, la commission d'enquête parlementaire sur les obstacles à l'indépendance de la justice, qui s'est terminée à la fin de l'été 2020, où, justement, il a été question de ces problèmes de la justice, notamment au moment de l'affaire Fillon, qui est quand même un cas particulier. On y a parlé, par exemple, des remontées et des descentes d'informations, donc, en gros, des notes qui sont envoyées par les procureurs aux gardes des Sceaux, ou, l'inverse, un mécanisme qui, en fait, pourrait permettre une incursion du ministre dans ces affaires-là. Et donc, avec les liens entretenus par le ministre de la Justice, avec le pouvoir judiciaire, et avec le parquet en particulier, les doutes du RPR, le parti de François Fillon, étaient quand même assez légitimes. On ne voyait vraiment pas clair dans cette histoire. Les éléments ont permis à un tribunal de condamner François et Pénélope Fillon en première instance. Il semble donc qu'il n'y avait pas rien dans le dossier. Mais est-ce que ce dossier n'a pas été instrumentalisé pour faire tomber ce qui était à l'époque le candidat Fillon ? Aujourd'hui, on y voit quand même bien plus clair dans cette affaire. D'ailleurs, on a un communiqué du syndicat de la magistrature qui décrit très bien le résultat des procédures qui ont visé le PNF et la justice à la suite de cette affaire. Alors, je cite le syndicat. Le CSM, Conseil supérieur de la magistrature, a rendu son avis au Président de la République au sujet du déroulement de l'enquête ayant visé François Fillon. Il conclut à l'absence de pression sur les magistrats du parquet général près à la Cour d'appel de Paris ou du PNF par le garde des Sceaux. Donc apparemment, il n'y a pas eu d'utilisation des failles de l'indépendance dans cette affaire. Mais le syndicat précise bien que le Conseil supérieur de la magistrature a quand même pris en compte les gros soupçons qu'il y a eu à l'époque à la fois dans l'opinion publique et chez le RPR et propose de colmater ces failles. En gros, le CSM réclame un statut plus fort des procureurs qui serait plus détaché du ministère de la justice avec par exemple la même chose que les juges, l'inamovibilité. Donc en fait, l'impossibilité de les virer. Et puis aussi, le CSM, il réclame une rationalisation des remontées d'informations donc un contrôle de ce que les procureurs transmettent au ministère avec pour but en fait de réduire cette pratique à ce qui est strictement nécessaire. Bon. Déjà, M. Dupond-Moretti, il n'est pas très favorable à ces réformes apparemment. Mais alors en plus, là, il y a un rapport de l'Inspection Générale de la Justice qui vient mettre un gros coup de pied dans l'informilière. Ce rapport, il concerne une autre affaire, l'affaire Bismuth-Sarkozy. Alors cette affaire, c'est Nicolas Sarkozy et son avocat, maître Thierry Herzog qui aurait récupéré des informations sur les affaires judiciaires qu'il ne devait pas avoir en leur possession, les affaires judiciaires qui concernaient Nicolas Sarkozy. Ce qui est en fait totalement illégal s'il s'est confirmé. Et d'ailleurs, ces deux personnes sont actuellement poursuivies pour corruption et trafic d'influence, pour ces raisons-là. Pour éviter d'être écoutés sur leur téléphone à eux, M. Sarkozy et M. Herzog vont communiquer via des téléphones à carte prépayée. Et la ligne de M. Sarkozy sera mise au nom de Paul Bismuth, d'où le nom de l'affaire. Sauf que d'une part, ces gens ont bel et bien été mis sur écoute, légalement. Mais en plus, pour identifier une taupe qui aurait informé illégalement M. Sarkozy ou alors maître Herzog, le PNF a demandé en 2014 deux semaines de factures téléphoniques détaillées de grands avocats parisiens, parmi lesquels un certain maître, Dupont-Moretti. Cette information, elle est révélée par le point en juin 2020, avec force d'une couverture qui est vraiment à charge contre le PNF. Il va être considéré comme ayant piétiné l'état de droit pour se payer Sarkozy. Ça, c'est la couverture du point en juin 2020. Alors là, maître Dupont-Moretti annonce déposer plainte contre le PNF pour violation du secret professionnel et de la vie privée. Et le RPR, il va suivre, il va se saisir du propos et va carrément demander la suppression du parquet national financier. C'est une proposition de loi de M. Éric Ciotti en juillet. Mme Nicole Belloubet, à l'époque ministre de la Justice, va saisir l'inspection générale de la Justice pour essayer de tirer ça au clair. Et c'est le fameux rapport qui est sorti récemment. Après deux mois d'enquête et tout un tas d'auditions, l'inspection générale de la Justice rend son rapport le 15 septembre, alors même que maître Dupont-Moretti est devenu monsieur le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Dupont-Moretti. Et a d'ailleurs passé une partie de ses vacances avec son confrère et ami, maître Thierry Herzog. Alors ce rapport de l'IGJ, qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien il pointe la légèreté dans la procédure, il y a un petit peu de légèreté, des dysfonctionnements, mais il dit bien que l'observation des factures téléphoniques des avocats était tout à fait légale. Et du coup, en fait, c'est un rapport assez nuancé qui certes pointe des problèmes, mais qui du coup ne va pas plaire du tout à la droite RPR ni au ministre de la Justice, qui, sur la base de ce rapport, va trois jours après, le 18 septembre, demander une procédure disciplinaire contre trois magistrats du PNF. Et ça, pour le syndicat de la magistrature et l'union syndicale de la magistrature, c'est une attaque frontale contre le parquet national financier. Pour eux, le rapport de l'Inspection Générale de la Justice n'ouvrait pas du tout à ça, ils demandaient simplement quelques réformes de fonctionnement, pas des procédures disciplinaires contre les gens du PNF. Et donc, pour ces deux syndicats de la magistrature, demander ces procédures disciplinaires de la part, en plus, du ministre de la Justice, c'est une intimidation de la part d'un ministre qui est en plus en plein conflit d'intérêts. Et comment on pourrait leur donner tort ? Monsieur Eric Dupond-Moretti a été visé directement par cette enquête. Il a porté plainte contre le PNF juste avant d'être nommé ministre de la Justice. Là, déjà, les intérêts du citoyen et ceux du ministre divergent. Le citoyen a porté plainte contre une institution qu'aujourd'hui, le ministre représente et doit protéger, dont il est d'ailleurs le chef hiérarchique. Et là, en novembre, c'est un de ses amis, Maître Herzog, avec qui il a passé une partie de ses vacances, je le répète, qui va être jugé, avec Nicolas Sarkozy, pour corruption et trafic d'influence. Et le parquet, le ministère public, pour ce procès, il va être représenté par le PNF, qui est donc sous l'autorité du ministre de la Justice. Là, c'est l'intérêt de l'ami de Maître Herzog, qui n'est pas le même que celui du ministre de la Justice, puisque l'ami va plutôt se placer du côté de la Défense, Maître Thierry Herzog, et le ministre plutôt en chef de l'accusation à ce procès. Si bien que le 28 septembre, on a un militant anticorruption qui a déposé plainte contre le ministre pour prise illégale d'intérêt devant la Cour de Justice de la République, cette cour qui peut juger les ministres. Ce citoyen considère que demander une procédure disciplinaire contre les trois magistrats du PNF, c'est un délit au vu de l'implication, on pourrait dire même la double implication de M. Dupond-Moretti dans l'affaire. Et le 30 septembre, on a même le président de la Cour de Cassation, c'est la plus haute juridiction judiciaire en France, qui a déclaré « Ce n'est pas la magistrature qui est en danger, mais l'indépendance de la justice ». Bref, c'est tout ça qui est reproché au ministre Dupond-Moretti. Si vous voulez en savoir plus, dans la description, j'ai mis un tas d'articles qui m'ont aidé à écrire cette émission. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'articles qui viennent de Mediapart, évidemment, parce que déjà j'y suis abonné et puis ensuite parce que ce sont des articles vraiment fouillés qui expliquent toujours le contexte de ce qui se passe, ce qui s'est passé avant et tout ça, ce qui aide vraiment beaucoup à l'écriture. Mais je vous ai aussi mis de la contradiction avec justement un article du Point assez récent qui, pour le coup, comme le ministre, se sert des points de dysfonctionnement soulevés par l'Inspection Générale de la Justice pour aller encore charger le parquet national financier. Moi, ça ne m'a pas convaincu, mais ça reste important de se confronter à ces contradicteurs. Bref, j'espère que j'ai été clair. Si vous souhaitez continuer sur le thème de la justice, je pense que pas mal de vidéos de cette chaîne peuvent vous intéresser. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce vers le haut, la cloche, de partager la vidéo et vous pouvez regarder cette vidéo pour mieux comprendre comment fonctionnent les procès.